La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Green Solution. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Claustre, le directeur général de Île-de-France Énergie. Dans le cadre de cette émission coproduite par Radio-Emo et Construction 21, nous allons parler du projet de la copropriété La Vainerie à Rambouillet. Bonjour Raphaël Claustre. Bonjour. Alors avant tout, avant de parler du projet, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Île-de-France Énergie ? Oui, rapidement, Île-de-France Énergie, c'est un opérateur de rénovation énergétique qui s'occupe de faire toutes les prestations pour les copropriétés en région Île-de-France. Donc à la fois faire l'accompagnement, les études financières, ce qu'on appelle l'AMO, faire les études techniques, qu'on appelle la maîtrise d'œuvres, les études architecturales, les études énergétiques, faire l'accompagnement social, faire le suivi du chantier, apporter les subventions et faire le prêt pour les copropriétés qui ont besoin d'étaler sur 10, 15, 20 ans selon leurs besoins les remboursements. Donc au final, un accompagnement complet. Focus maintenant sur la copropriété et l'avainerie à Rambouillet. Pourquoi la décision de rénover énergétiquement cette copropriété a été prise et comment elle a été prise cette décision ? Comme bien souvent, elle a été prise par une idée qui a germé dans la tête de quelques membres du conseil syndical. C'était une autre époque, on ne parlait pas encore de rénovation énergétique partout, mais eux se sont quand même rendus compte qu'avec un besoin de ravalement qui commençait à se profiler, sans urgence encore, mais un besoin de ravalement qui se profilait, ils se sont dit qu'il faudrait que je fasse un audit énergétique pour voir ce que je pourrais améliorer du point de vue thermique, du point de vue énergétique dans mon bâtiment. Et puis cet audit ayant proposé une rénovation complète et puis d'autres scénarios de travaux, ils se sont rendus compte que la rénovation globale qui traite tout le bâtiment était bien plus souhaitable du point de vue des économies d'énergie et que sur la durée, ils en seraient forcément satisfait. Et donc, en fait, ils ont poursuivi. Mais c'est comme très souvent, un besoin, à la fois une question sur comment pouvoir économiser de l'énergie et notre bâtiment a besoin d'être entretenu, notamment ravalé. C'est le moment de tout remettre à plat. Donc le ravalement de façade, c'était le principal défaut du bâtiment avant la rénovation ? Oui, c'est le déclencheur principal. Après, il peut y avoir deux ou trois petites autres choses. Mais c'est le principal signe de vieillissement, besoin d'entretien du bâtiment qui va déclencher le reste. D'accord. Alors quand vous dites c'est le principal, est-ce que vous pouvez nous détailler les autres travaux de rénovation qui ont été menés ? En fait, oui, bien sûr, sur cette copropriété. Mais de manière générale, on ne peut pas distinguer la rénovation énergétique de la rénovation pour entretien et maintenance. C'est-à-dire qu'on va avoir une façade qui a un besoin de ravalement. Donc on va se dire qu'on va faire l'isolation par l'extérieur en même temps qu'on ravale, parce que ça a du sens. Mais on va en profiter pour regarder si la chaudière est ancienne ou récente. On va en profiter pour regarder si la soature est ancienne ou récente, etc. C'est la bonne occasion au final. Exactement. À Rambouillet, sur la copropriété à l'Avénry, on avait un petit peu moins de 150 logements. Et là, on a décidé, la copropriété a décidé sur notre proposition de faire un ravalement avec l'isolation par l'extérieur de toute la copropriété, donc des sept bâtiments, d'isoler les planchers des combles. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse perte d'énergie par les combles. Oui. Et puis là, ce n'est pas très courant aux copropriétés de cette taille, c'était... On avait des combles. En général, on est en temps sur terrasse sur les grosses copropriétés. Là, il y avait des combles et en plus des combles perdus qui ont été isolés. L'isolation des planchers bas qu'ils donnent sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on pouvait isoler, accéder par l'extérieur aux planchers bas, au sol, ça a été isolé. On a remplacé toutes les persiennes et toutes les menuiseries privatives et collectives d'origine, c'est-à-dire que les copropriétaires qui n'avaient pas changé les menuiseries pour la création de la copropriété ne les ont changés, pas les autres. Ensuite, on a fait une amélioration de la ventilation, en changeant le système de ventilation et de l'optimisation du système de régulation du chauffage. D'accord. On avait changé la chaufferie trois ans avant parce qu'il y a eu une urgence. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des freins ou des complications en tout cas que vous avez pu rencontrer ? Oui, il y en a toujours. D'abord, parce que c'est un projet de pionnier. C'est un projet qui a été lancé il y a plusieurs années, il y a à peu près sept ans, si on veut vraiment remonter au tout début. Et donc, là, ils découvraient comment faire de la rénovation énergétique maintenant, à la fois avec des prestataires comme nous ou quelques autres et avec des retours d'expérience qu'il y a pour les copropriétaires. on sait faire ça un peu plus vite. Donc, il y a eu cette difficulté. C'était les pionniers donc, ils ouvraient un petit peu le bal pour que tout le monde derrière puisse faire des rénovations. Ensuite, difficulté, il y a l'amiante qui est un classique. Donc là, on a eu des petits sujets amiantes. C'est très courant. Avoir de l'amiante, finalement, ce n'est pas le sujet pour les copropriétés construites à cette période dans les années 50, 60, 70, tout début des années 80 dans ce cas-là. Mais c'est comment on va la traiter. Est-ce que ça va être difficile et cher ou est-ce qu'on va assez facilement trouver comment traiter l'amiante ? Donc là, il y a un petit sujet à monde qui a été compliqué à un moment. Mais après, le plus compliqué, c'est le plus intéressant aussi, c'est d'arriver à amener toute la copropriété collectivement. Donc, un petit groupe de conseillers syndicaux qui travaillent avec nous qui nous disons on va leur proposer ça, ça et ça. Et après, on propose à la copropriété dans son ensemble en essayant de montrer pourquoi ce scénario de travaux qu'il est proposé, pourquoi on fait plutôt une rénovation globale et pas des rénovations partielles, etc. Montrer toutes les solutions et essayer d'embarquer toute la copropriété idéalement ou la grande majorité en tout cas pour dans l'idée et dans l'envie de faire ces travaux-là. Concernant le rôle des collectivités, quel rôle les collectivités ont-elles à jouer dans la rénovation énergétique du parc immobilier en France ? Elles ont un rôle d'abord de planification. Elles ont des documents dans lesquels elles essaient de voir comment vont évoluer les règles d'urbanisme. Donc là, elles peuvent faciliter des documents dans lesquels ils vont dire comment ils voudraient baisser les émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire. Ça s'appelle le plan climat, air, énergie territorial. Après, ces différents documents, ils vont devoir se demander à quel rythme ils veulent rénover sur leur territoire et quels outils ils vont pouvoir mettre en place. Et puis la collectivité, elle va aussi avoir un rôle très important sur l'amont, c'est-à-dire la sensibilisation à la première information. Les collectivités sont notamment pilotes de ce qu'on appelle les espaces conseils en France-Rénov', c'est-à-dire ces lieux où on peut avoir de premières informations avant de lancer un projet. D'accord. Donc les collectivités ont un rôle essentiel là-dessus et puis elles peuvent même aller un peu plus loin et essayer de structurer un petit peu l'offre, de pousser les professionnels à faire des offres de rénovation globale et éventuellement subventionner. Ça, c'est quand elles sont très motivées. Et alors, est-ce que c'est facile de financer un tel projet ? Alors, non, ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'accompagnement, mais nous, on a travaillé avec eux depuis le début en leur montrant que le coût des travaux est relativement important, mais qu'il va falloir prendre en compte plusieurs choses. C'est d'une part les aides, celles qui sont mobilisables par la copropriété et celles qui sont mobilisables par les copropriétaires individuellement. S'il faut tenir compte des dépenses qu'ils auraient de toute façon, même sans faire des économies d'énergie, oui, un ravalement qu'ils auraient l'assort, c'est cher. Mais si on regarde que le surcoût par rapport au ravalement, c'est déjà nettement moins cher et nettement plus rentable. Donc, essayer vraiment de tenir compte des aides, tenir compte des économies d'énergie, tenir compte des travaux qu'ils ont dans tous les cas et puis tenir compte du fait le fait que de toute façon, le bien risque de perdre de la valeur s'il n'est pas rénové à haut niveau énergétique ou à l'inverse d'emprunt s'il est rénové. Donc vraiment, leur montrer tout ça et surtout, toujours montrer qu'on a les solutions. C'est-à-dire, c'est pas le tout de dire là, ça va coûter 3,2 millions d'euros sur 150 copropriétaires. Donc, c'est une chose qui est importante. Il faut montrer tout ce que j'ai mis en avant, le coût des travaux à faire en tous les cas, les subventions individuelles, collectives, les solutions de paix et parler des solutions de prêts. C'est-à-dire, on va vous apporter les subventions de France Énergie, on va vous en apporter des avances. Il va vous faciliter la tâche. Vous n'aurez pas à avancer les subventions. Mais on va aussi vous proposer des solutions de prêts pour tous ceux qui n'ont pas l'épargne ou qui ne veulent pas la mobiliser. Et on proposera des prêts qui sont très accessibles sur la condition d'âge, qui sont très accessibles aussi pour les ménages qui ont acheté récemment. On ne va pas aller regarder en détail sur un 35% de taux d'enlétement. On va vraiment proposer des solutions de financement pour tous. Et si on montre à tout le monde qu'ils auront des solutions de financement, que ce projet est souhaitable, alors il y a de grandes chances qu'on arrive à embarquer une grosse partie de la copropriété. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez mentionné les aides à la rénovation énergétique. Que pensez-vous du système actuel justement d'aide à la rénovation énergétique ? Est-ce qu'il est convenable pour vous ? Alors d'abord, il a énormément progressé. On parlait du dispositif d'aide à la rénovation énergétique qui était finalement en euros aussi généreux qu'aujourd'hui, depuis très longtemps, mais par contre qui était une catastrophe à gérer. C'était des crédits d'impôt qui arrivaient deux ans après. On n'était jamais sûr ce qu'on allait toucher. Là, il y a eu un progrès. C'est encore le cas. Il y a encore de l'attente. Alors, il y a encore de l'attente. Mais là, on était à environ deux ans d'attente parce qu'il fallait attendre d'avoir payé la dernière facture, faire sa déclaration de revenus, etc. Donc, c'était long. Là, on peut être sécurisé sur l'aide quelques mois après son assemblée générale de copropriétés. Donc, c'est beaucoup plus tôt et c'est avant de démarrer les travaux. L'aide est une aide à la performance. C'est-à-dire qu'il est relativement simple. Faites des travaux de rénovation globale qui permettent de faire au moins 35 % de l'économie d'énergie et alors vous aurez une subvention de 25 % du hors-taxe de vos travaux. Donc, les règles sont relativement claires et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, effectivement, on a encore des délais de traitement qui sont anormalement longs. Ça, c'est certain. Et ce serait bien de pouvoir sécuriser un peu plus tôt l'aide, c'est-à-dire pas quelques mois avant l'assemblée générale de travaux, mais idéalement avant l'assemblée générale de vote de travaux. D'accord. Donc, améliorer le timing en tout cas. Donc, voilà. On peut l'améliorer mais globalement, l'aide est relativement bonne en copropriété. Il faudrait sans doute qu'elle encourage encore un petit peu plus à la performance. D'accord. Pour finir, un petit retour sur expérience. Alors, tout à l'heure, vous nous avez expliqué rapidement les bénéfices pour l'avenerie après la rénovation. Est-ce que vous avez, est-ce que vous auriez par hasard des chiffres à nous communiquer sur ce sujet, notamment en ce qui concerne la baisse de consommation, le confort d'été et le confort d'hiver ? Alors, la baisse de consommation, elle est de l'ordre d'une division par deux sur un projet de rénovation globale comme ça. 47% de baisse de consommation d'énergie et 52% de baisse d'émission de gaz à effet de serre. Après, ce sera plus intéressant après des mesures sur le temps long. Mais le temps long, malheureusement, il exige qu'on attende. Après, j'ai envie de dire, ça devient très intéressant aussi en cette période où l'on est en pleine crise énergétique. Ah ben, c'est sûr que quand on a divisé par deux son besoin à l'énergie, quand on voit que les factures vont monter, on est moins inquiet. Si on doit doubler quand on démarre de 1 500 euros ou 1 000 euros de factures énergétiques annuelles, c'est sûr que ça fait plus mal que quand on démarre de 500. Après, pour ce qui est du confort d'été, il n'est plus dur à chiffrer. Par contre, on a du retour qualitatif, c'est-à-dire les commerciaux qui nous disent que l'été s'est passé n'est pas mieux que leurs étés précédents parce qu'ils étaient mieux, mieux protégés contre les surchauffes. Après, ça améliore. Quand on a une période de canicule où les températures ne descendent pas en dessous de 25 degrés le matin, ça reste compliqué. Mais on sait qu'il est amélioré et on sait que les propriétaires, un peu parce qu'ils étaient mieux, un peu parce que de toute façon, ils sont fiers de leurs nouveaux bâtiments rénovés, les propriétaires se sentaient mieux l'été dernier. Très bien. Merci infiniment, Raphaël Clostre, pour nous avoir parlé de ce beau projet de rénovation. Avec plaisir, merci à vous. La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable. s'il te plaît. Merci à vous. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501